Les 5 avantages d'avoir son propre home studio Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs, acteurs de la musique qui s'est déjà eux-mêmes Et dans cette vidéo nous allons voir pourquoi c'est important et presque indispensable selon moi d'avoir un home studio à la maison Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous voyez ma tête Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo Deux conseils comme celle-ci Et pour ceux qui se lancent dans la composition de texte et dans l'écriture de rap, de texte pop ou de texte dancehall Je vous invite à regarder en description, vous verrez un lien pour une formation d'une heure complètement gratuite sur la composition de texte Alors c'est parti pour les 5 avantages d'avoir un home studio à la maison Alors le premier avantage d'avoir son studio à la maison c'est de pouvoir avoir une créativité spontanée Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès lors que vous avez une idée, que vous avez une inspiration, vous ne la laissez pas s'envoler comme ça Non, vous avez de quoi la capturer, la sauvegarder pour pouvoir la travailler sur le moment Ou la travailler un petit peu plus tard Mais en tout cas, boum, vous l'avez captée et vous l'avez sauvegardée D'accord ? Et ça c'est important Combien de fois est-ce que vous avez eu des inspires ? Et voilà, cette inspire, elle s'est évaporée parce que vous n'avez pas pris le temps de la garder, de la conserver et de travailler dessus Ok ? Donc, premier avantage d'avoir un studio à la maison, créativité spontanée Ok ? Le deuxième avantage d'avoir un studio à la maison, c'est de pouvoir s'entraîner régulièrement C'est comme si on avait la salle de sport à la maison Ok ? Et donc, régulièrement, peut-être se fixer des sessions, des jours de sessions pour, voilà, écrire Et une fois, deux fois, trois fois par semaine, poser les morceaux qu'on a écrits durant la semaine Ok ? Donc ça, c'est super parce que ça va vous permettre de progresser, également d'évaluer vos progrès D'accord ? Donc, pour moi, c'est le deuxième avantage Troisième avantage, c'est l'apprentissage par l'expérience Il n'y a pas meilleure façon d'apprendre quelque chose que d'expérimenter cette chose Vous pouvez imaginer, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez penser à comment vous allez le faire C'est pas en imaginant que vous soulevez 150 kilos que vous allez soulever 150 kilos C'est en commençant par soulever déjà 30 kilos Ok ? Ensuite, soulever 40 kilos, ainsi de suite, ainsi de suite D'accord ? Donc, c'est la même chose ici pour la musique C'est en s'entraînant, donc c'était l'avantage précédent Mais en expérimentant, c'est-à-dire en manipulant les logiciels En chantant, vraiment, en découvrant sa voix En découvrant ce qu'on peut faire avec sa voix Ce qu'on ne peut pas encore faire Ce qu'on souhaite faire et comment on pourrait le faire avec sa voix En découvrant également, comme je disais, les logiciels d'enregistrement Savoir quel est le matos Et manipuler justement ce matériel pour avoir une meilleure compréhension de la musique Des éléments qui vont vous permettre de créer une meilleure musique Et de manipuler ces éléments jusqu'à la maîtrise D'accord ? Une fois que vous aurez maîtrisé votre home studio Que vous aurez maîtrisé votre voix Vous aurez maîtrisé le fait de faire des prises de voix Là, vous serez au top Et vous allez apprendre en faisant justement toutes ces erreurs Ces erreurs, vous pourrez les faire à la maison autant de fois que vous voulez Bien sûr, ne pas rester dans un schéma où vous faites des erreurs tout le temps Non, la histoire, c'est pour apprendre Quatrième avantage selon moi Et qui est en lien avec les deux avantages précédents C'est de pouvoir parler le langage des ingéçons Une fois que vous avez votre studio à la maison Vous allez manipuler les logiciels Vous allez vous-même vous entraîner Et vous pourrez, voilà, manipulant les logiciels Voyant comment ça se configure En voyant les termes utilisés dans les logiciels Vous allez pouvoir mieux comprendre ce qu'est le travail d'un gestion Lorsqu'il fait une prise de voix Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, lorsque vous allez basculer dans un vrai studio Vous pourrez justement communiquer de manière beaucoup plus fluide avec les ingéçons Et également, en pratiquant, vous allez voir comment vous, vous aimez vous enregistrer Et lorsque vous allez travailler avec un ingénieur de son Vous pourrez lui expliquer vos procédures, votre méthodologie Ce qui facilitera votre prise de voix avec des ingéçons Lorsque vous ne serez plus dans votre zone de confort, entre guillemets D'accord ? En tout cas, vous vous serez créé des procédures Un savoir-faire, une façon de travailler Que vous pourrez ensuite, voilà, emmener avec vous partout où vous irez Et en plus de ça, prendre les conseils des ingéçons Avec qui vous travaillez Pour pouvoir améliorer cette manière de travailler à la maison D'accord ? Moi, c'est comme ça que j'ai fait J'ai travaillé seul dans mon home studio Dès que j'ai créé mon home studio Mais ensuite, je travaillais avec des ingéçons J'invitais des ingéçons à la maison Pour qu'on puisse voir comment je pouvais améliorer A la fois mes prises de voix A la fois mes techniques de prise de voix Ce qui m'a permis de faire des prises de voix de meilleure qualité Des prises de voix plus rapides également Etc, etc Mais déjà, pour pouvoir communiquer avec les ingéçons Et parler leur même langage Il faut déjà manipuler le matériel qu'ils manipulent Eux, les baigner un petit peu dans leur univers D'accord ? Et c'est l'avantage que vous permet Le fait d'avoir le studio à la maison Le cinquième avantage d'avoir tout ce qu'il vous faut Pour pouvoir vous enregistrer à la maison C'est de faire des économies Et de réduire les coûts Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous donne un exemple tout simple C'est des calculs simples Une séance de studio dans un studio lambda Donc une séance, on va dire de 4h à 25€ de l'heure Ça vous fait une séance à 100€ Si vous faites 2 séances, ça vous fait 200€ Pour 200€, si vous débutez Vous pouvez avoir le kit de démarrage à moins de 200€ Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous pouvez faire Une fois que vous avez acheté votre kit à moins de 200€ Vous pouvez faire autant de séances que vous voulez D'accord ? Ça déjà, c'est un bon point Et comme j'ai dit par rapport aux bénéfices précédents Vous allez pouvoir apprendre Vous allez pouvoir vous imprégner des termes techniques Etc. Et ensuite, parler le même langage que les ingéson Donc voilà, ça c'est le premier truc Vous allez pouvoir faire des économies Avoir de quoi vous enregistrer chez vous Vous faire des séances à l'infini Comme vous le voulez Donc ça, c'est le premier point Deuxième point La réduction des coûts Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après vous vous êtes enregistré Avoir fait votre expérience à la maison Lorsque vous allez aller en studio Vous serez beaucoup plus efficace Vous aurez sans doute enregistré des démos Qui fait que lorsque vous allez arriver en studio Pour enregistrer une version finale Vous n'allez pas prendre autant de temps Que si vous découvriez le studio Non, vous n'allez pas prendre 4 heures pour le faire Pourquoi ? Parce que déjà vous serez assisté par l'ingéson Vous n'aurez qu'à chanter Alors qu'à la maison Vous deviez chanter à la fois Vous enregistrer Faire les réglages techniques Etc. Là, au studio, vous n'aurez pas besoin de ça Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que lorsque vous allez prendre une séance Peut-être de 4 heures de studio Donc à 100 euros Si on reste sur la référence des calculs Que j'ai fait en début d'exemple Pour 100 euros, vous serez peut-être capable De poser 2 sons 3 sons 4 sons si vous êtes vraiment bon Ok ? Et plus si vous êtes au top Et que vous connaissez vos textes par cœur Si vous maîtrisez ce que vous voulez faire par cœur D'accord ? Et donc comme ça, vous allez pouvoir Réduire le temps passé à enregistrer un morceau en studio Et vous allez pouvoir rentabiliser beaucoup plus Votre présence en studio professionnel Avec des ingéson D'accord ? Donc voilà pour moi Quels sont les 5 avantages Les 5 bénéfices d'avoir de quoi s'enregistrer à la maison J'espère que cette vidéo vous aura motivé À acquérir votre propre studio Comme ça, vous allez pouvoir être libre De créer comme vous voulez Si vous voyez d'autres avantages Ou d'autres bénéfices À voir de quoi s'enregistrer à la maison N'hésitez pas à me les mettre en commentaire Comme ça, ça pourra motiver Les autres self-made Qui hésitent encore Et juste en dessous de cette vidéo Je vous donne accès à une heure De formation gratuite Sur la composition texte Alors pour les plus motivés Comme d'habitude On se voit de l'autre côté Et pour les autres À une prochaine vidéo Allez Ciao Go ! Salut c'est Spike pour selfmademusic.fr Abonnez-vous à la chaîne Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine Je poste des vidéos consacrées À vous aider À devenir un meilleur artiste Vous serez challengé Motivé Inspiré Mais plus important encore Vous recevrez des idées pratiques Et des plans d'action Pour vous aider à passer À l'étape supérieure Alors à vous de jouer Cliquez sur le bouton S'abonner Juste en bas de la vidéo N'oubliez pas d'activer Les notifications Pour être prévenu De chaque nouvelle vidéo Que je poste En cliquant sur la cloche Je vous dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Les safe made Go ! Sous-titres par Jérémy Diaz